Alors bonjour à tous, on se retrouve sur le bureau de mon ordinateur. Donc déjà si vous regardez cette vidéo, c'est que j'imagine que soit vous êtes déjà inscrit sur le forum, soit vous comptez vous y inscrire. Donc je vous souhaite déjà la bienvenue. Donc je vais me présenter vite fait parce que vous demandez à qui vous parlez. Donc moi c'est Doriane, je suis la fondatrice et aussi une des administratrices de ce forum. Donc il a ouvert hier et les premiers inscrits ont eu du mal à comprendre certaines choses. Et des personnes m'ont dit ne pas s'inscrire ou hésitantes à s'inscrire parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre certains trucs. Donc on va aller directement sur le forum et je vais vous expliquer un petit peu certains trucs. Comme par exemple les premiers pas sur le forum, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc voilà, on est sur le forum sur Equipe Planète. Donc on va le réactualiser au cas où il y a des trucs. Non, il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, on est ici. Donc on va dire que voilà, vous vous êtes inscrits. Donc voilà, là c'est donc quand vous voulez actualiser la page, vous cliquez sur ce qu'on appelle un header. Donc c'est l'entête en fait, le haut de page. Qui est cette image-ci, quand vous cliquez, voilà, ça va actualiser la page. Et par exemple si vous êtes sur un sujet, si vous cliquez dessus, ça va vous ramener sur la page d'accueil. Imaginons, voilà, je vais dans Suggestions. Voilà, je suis sur le sous-forum, donc dans le forum. Et hop, je reclique ici, ça me ramène ici. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, il est écrit ici, avant toute publication sur le forum, merci de lire le règlement et de l'approuver en publiant à sa suite. Donc vous devez bien vous imaginer que la première chose à faire, c'est bien entendu de lire le règlement. De bien entendu, publier à sa suite, lu et approuver. Mais j'ai caché quelque chose dans le règlement, donc là vous allez tout voir. Donc je vais être obligée de changer le code secret, puisque le code secret de toute façon sera changé assez souvent, donc il n'y aura pas moyen de triche. Donc voilà pour le règlement. Et c'est écrit dans les premières lignes. Alors le hide c'est quoi ? Parce que déjà les gens ne comprennent pas ce que c'est le hide. Alors le hide c'est un principe qui dit que ça cache en fait le mot, c'est-à-dire qu'il n'y aura que les administratrices, les modérateurs et les personnes ayant déjà publié sur le sujet qui pourront voir en fait ce code. Donc voilà, moi j'ai déjà publié, donc voilà, je vois écrit ici Dartmoor ce qui est le mot secret actuel que je vais changer. Mais si vous êtes publié avec un autre compte, vous ne verrez que lui est approuvé, de même si vous n'avez pas encore publié. Donc voilà, là tout le monde l'a trouvé, c'est très bien. Donc voilà, donc en gros ça doit se présenter comme ceci, comme vous voyez sur le code, je ne sais pas si vous voyez correctement mais de toute façon vous le trouverez sur le règlement. Donc lui est approuvé, hide, le mot secret, et là slash hide cette fois-ci parce que sinon ça ne cache strictement rien. Donc en fait, hop, vous faites ça, copiez, vous allez en bas, collez, et vous mettez ici à la place de cheval le mot secret. C'est aussi simple que ça et après vous envoyez et ce sera bon. Voilà, donc comme ça j'espère que tout le monde a compris. Bien entendu, ce n'est pas à peine de tricher mesdames et messieurs, je vais changer ça. Voilà, donc ensuite, après avoir lu et approuvé le règlement, vous vous doutez bien qu'une petite présentation s'impose pour qu'on sache à qui on parle en fait. Et puis pour vous rencontrer, pour que ça soit plus convivial, donc vous allez dans présentation des membres, hop, là il y a une fiche modèle. Donc j'ouvre la fiche modèle, je vais vous montrer. Donc la fiche modèle, elle vous permet en fait d'avoir un modèle si vous ne savez pas exactement comment vous présenter. Voilà, vous copiez tout le code, vous faites ça, hop, on copie, on ouvre un nouveau sujet dans présentation des membres, on fait ici nouveau message, donc voilà, nouveau message c'est ce qui va vous permettre de créer un nouveau message que si vous êtes déjà dans un sujet, pour répondre, c'est répondre au message. Donc voilà, vous avez nouveau message, répondre au message, si vous voulez créer un sujet, vous faites nouveau message et pas répondre au message. De même, si vous vous présentez, vous n'allez pas faire dans fiche modèle, copier, coller, répondre au message et vous présenter, non c'est un nouveau message, vous faites nouveau message et voilà. Donc une fois que vous vous êtes présenté, tout le monde va venir vous souhaiter la bienvenue, voilà, bienvenue à toi, j'espère que tu vas te plaire, tout ça, tout ce qui est habituel, puisque c'est un forum convivial, donc voilà, on voudrait que ça soit convivial un minimum. Ensuite, ce serait bien si vous venez présenter vos chevaux, que vous soyez propriétaire ou pas, voilà, on aimerait bien savoir votre petit chouchou ou votre cheval à vous, enfin voilà. Donc vous allez dans fiche chevaux et là pareil, il y a une fiche modèle à suivre, donc pareil, un nouveau message, hein, pas répondre dedans et voilà, vous venez nous présenter un peu votre cheval avec pourquoi pas, voilà, des photos et voilà. Mais par contre, donc voilà, ici, c'est la présentation du cheval, vous ne venez pas nous dire l'évolution avec votre cheval, voilà. L'évolution cavalier-cheval se fait juste en dessous de fiche chevaux. C'est ici que vous viendrez créer un nouveau sujet pour nous présenter l'évolution de votre cheval avec pourquoi pas, c'est toujours mieux de nous mettre un petit lien dans votre, voilà, dans la présentation de votre cheval, pourquoi pas mettre un petit lien avec écrit pour suivre notre évolution. Rendez-vous sur ce sujet qui sera tout simplement le sujet sur lequel vous nous dévoilerez votre évolution. Je ne vois pas trop quoi dire d'autre, je vais vous présenter un petit peu, donc, le forum, comment il marche. Donc ici, vous avez une chatbox pour vous connecter, voilà. Ici, il y aura l'écrit, en fait, tous les noms des utilisateurs qui seront connectés sur la chatbox. Et ici, voilà, vous pourrez parler avec tout le monde et puis, bien entendu, vous déconnecter. Au niveau de la chatbox, toutes les personnes avec un A ou au base avant le nom, c'est tous ceux qui sont, c'est tous les administrateurs, les modérateurs, voilà, ceux qui ont vraiment des permissions spéciales sur le forum et qui font partie de l'équipe d'administration. Ensuite, donc, au niveau des présentations, des différentes catégories. Donc, une catégorie, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a en haut. Règlement annonce, votre cheval et vous. Côté cavalier, c'est ce qui nous permet, en fait, de classer ensemble tout ce qui se rapproche. Donc, en haut, on a les règlements et les annonces. Donc, avec le règlement, les annonces, des suggestions et des demandes d'aide. La demande d'aide est d'ailleurs ouverte aux invités. Si vous hésitez à vous inscrire et que vous avez besoin d'une petite aide ou d'un petit renseignement, voilà, vous venez d'en demande d'aide. Ensuite, on a votre cheval et vous, donc avec les présentations des membres, les fiches des chevaux, donc les présentations de chevaux et, bien entendu, votre évolution avec eux. Ensuite, on a le côté cavalier avec de quoi parler de toutes les disciplines équestres, des méthodes et des courants de pensée, de l'équipement, des trucs et astuces, de vos lectures et d'autres questions diverses. Ensuite, on a le côté cheval avec, voilà, une présentation des différentes races, pardon. Donc, si vous avez envie de présenter une race qui vous tient à cœur, n'hésitez pas. Ensuite, on a l'éducation et le travail, donc, des chevaux, le côté soins, l'alimentation, l'équipement du cheval, l'élevage, la reproduction, les trucs et astuces et, encore une fois, les questions diverses. Donc, les deux parties questions diverses, que ce soit côté cavalier ou côté cheval. Donc, comme c'est écrit en dessous, c'est toute question n'ayant pas trouvé leur place dans un de nos tiroirs, ci-dessus. Donc, en gros, si vous ne savez pas trop où publier, parce que vous n'avez pas trop bien compris, vous mettez dans questions diverses et un admin ou un modérateur se fera une joie de déplacer le sujet s'il trouve sa place quelque part d'autre. S'il ne trouve pas sa place, il restera comme dans questions diverses. Bien entendu, s'il sera déplacé, on vous avertira en vous renvoyant sur le lien du sujet pour que vous puissiez le retrouver. Ensuite, on a acheté, vendé, troqué. Donc, bien entendu, là, c'est le côté achat, vente pour tout ce qui est matériel, pour un peu tout, en fait. Ensuite, il y a le coin de détente. Donc, là, c'est ce qu'on appelle du floude. Donc, le floude, en fait, c'est tout ce qui ne concerne rien vraiment de particulier au forum, aux chevaux. C'est de tout, en fait, avec des discussions diverses. Vous pouvez parler de tout et n'importe quoi, d'un film qui est passé à la télé, d'un petit peu tout ce que vous voulez. Ensuite, des jeux, parce qu'il y a différents jeux, comme ce qu'on appelle, par exemple, le roi de la montagne. Donc, vous publiez, vous dites, je suis le roi de la montagne. Celui qui passe après vous qui publie, il dit, non, t'es moi le roi de la montagne. Voilà, ça ne s'arrête jamais, c'est comme ça. Ensuite, le coin multimédia. Donc, multimédia, on a des commandes, galerie des photos, galerie des vidéos, galerie des textes. Alors, ça peut se rajouter encore plein de petites choses. C'est, en fait, tout ce qui est côté un peu artistique de ce que vous faites, qui pourrait avoir un rapport avec vos autres passions. Et le côté commande, en fait, ça permet à ce que... Comment vous dire ? Comment vous voudrez ? Le côté commande, c'est... Je vous ouvre, par exemple, la galerie de Zouille, qui est une galerie de photos pour vous montrer quelque chose. Imaginons, donc, ça, c'est son avatar, ça, c'est sa signature. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas sa signature, mais on va dire c'est ça. La signature, en fait, c'est... Comment dire ? C'est un petit message qui va apparaître en dessous de tout ce que vous publiez sur n'importe où vous publiez. Donc, ça peut être une photo ou quoi que ce soit. Et donc, si vous n'arrivez pas à faire d'avatar ou de signature parce que ça doit avoir une certaine dimension et que vous n'arrivez pas à redimensionner ou autre, vous pouvez faire, donc, une commande d'avatar ou de signature dans les diverses, on va dire, galeries des gens, mais pas dans la galerie des photos, dans la galerie des commandes. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus, dans la galerie commandes qui se trouve juste ici. Pas dans la galerie des photos, des vidéos ou des textes, non. Il y aura des gens qui vont vous proposer leur service exclusivement ici, où vous pouvez poster un message en demandant, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça, 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 machin truc chouette. Donc, voilà, vous pouvez faire tout style de commande, c'est comme vous voyez. Donc, en dessous, il faut que je vous parle aussi d'autres choses. Donc, ça va être un petit peu fouillé dans la vidéo, je suis désolée, j'ai un petit peu tout mis comme ça, un petit peu comme ça venait, donc j'espère que vous comprendrez bien tout. De toute façon, si vous ne comprenez pas tout, cette vidéo va se retrouver dans un sujet à part qui sera sûrement dans le règlement ou quelque chose comme ça et qui sera disponible sur tout le forum, voilà, qui sera publié là-dedans, mais comme le règlement qui apparaîtra partout. Donc, si vous avez une question, vous n'aurez qu'à la poser en dessous. Donc, après, je voulais vous parler d'autre chose, c'est toutes ces petites images qui apparaissent à gauche sur les côtés des forums. Donc, quand c'est bleu comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux messages. En revanche, donc comme vous pouvez le voir juste en bas, juste ici, quand c'est le petit vagabond qui apparaît, c'est qu'il y a des nouveaux messages. Quand c'est bleu, comme on a dit, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux messages. Et quand c'est verrouillé, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas répondre au sujet, il sera totalement verrouillé et pas disponible, ce sera la petite argibelle des relus qui apparaîtra. Je ne vois pas trop quoi vous dire d'autre. Donc, écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Juste avant de partir, je vais vous parler un petit peu de ceci, profil, puisque beaucoup ne savent pas trop où mettre leur avatar et leur signature. Donc voilà, on est dans le profil. Vous pouvez tout remplir, masculin, féminin, votre date de naissance, vos localisations, vos commentaires, vos sites web, tout ça. Après, on a donc en haut la information, on a préférence. Donc, dans préférence, voilà, c'est est-ce que les membres ont le droit de vous contacter par mail, etc. Donc déjà, pour commencer, si vous voulez que votre signature apparaisse sur un peu tout, c'est écrit ici, toujours attacher sa signature. Normalement, c'est coché oui. Si c'est coché non, c'est qu'elle n'apparaîtra pas. Donc, il faut toujours cocher oui. Et on fait enregistrer juste ici. Bon, moi, je n'ai rien touché, donc ça ne sert à rien que j'enregistre. Mais voilà, enregistrer. Ensuite, juste après préférence, on a signature. Donc, voilà, c'est ce qui va vous permettre de faire votre signature, voilà, avec le petit bébé code juste ici. Ensuite, on a avatar. Donc, voilà, bon, moi, c'est mon image actuelle, celle-ci. Donc, voilà, vous pouvez la parcourir en la prenant directement sur votre ordinateur ou si elle est mise sur un autre, si elle est hébergée sur un site, vous pouvez la prendre à partir de ce site en prenant le lien. Enfin, voilà. Après, il y a amis et ignorés. Bon, ça, c'est toujours des trucs que je n'ai pas vraiment fait. Attention, mais en gros, si vous voulez ajouter un ami, vous pouvez l'ajouter. Moi, j'ai dit oui, il va ajouter. Ensuite, dans notifications, voilà, c'est parce qu'en haut, juste ici, vous avez une part de notification. Voilà, et en fait, ça va vous notifier à chaque fois que vous aurez quelque chose. Ensuite, il y a sujet surveillé puisque, voilà, c'est tous vos sujets, en fait, que vous surveillez. Si vous n'avez pas envie de les surveiller, que vous avez publié une fois comme ça, vous pouvez cocher et dire arrêtez de surveiller le sujet sélectionné. Ensuite, on a le favori. Donc, là, il y a écrit zéro favori, tout simplement. Mais ça, c'est pareil, je n'ai jamais vraiment fait attention. Ensuite, ici, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a quelque chose à voir. Recherchez, ben voilà, vous aurez la petite fenêtre recherchée qui s'ouvre et vous aurez juste à taper des mots-clés. Donc, avant de publier un message quand le forum sera vraiment bien développé et qu'il y aura beaucoup de sujets, de messages, avant de publier un sujet en demandant une question, n'hésitez pas à taper les mots-clés de ce que vous recherchez pour, voilà, éviter de faire deux fois le même sujet. Ça serait intéressant de ne pas le faire deux fois. Ensuite, on a un membre. Donc là, vous allez avoir, en fait, tout simplement, tous les membres vont apparaître avec leur amateur à gauche, leur nom d'utilisateur. Donc, tous ceux qui sont comme ça en violet, ce sont les administrateurs pour l'instant. On n'a pas de modérateur. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais donner au modérateur. Mais voilà, ça va rester comme ça déjà pour les violets. Voilà, c'est les admins, les violets. Donc, on a Priscillia, Doriane, moi d'ailleurs, Natoo et admin. C'est un compte commun à toutes les trois, qui nous permet vraiment de gérer à fond le forum de fond en comble. Voilà, vous pouvez chercher un nom d'utilisateur en disant OK. Après, il y a groupe. Donc ça, c'est les différents groupes qui vont apparaître. Donc, pour l'instant, appartenance à un groupe, ça vous dit auquel vous appartenez. Moi, j'appartiens à l'administrateur et modérateur, puisque je suis la fondatrice. Je ne vois rien d'autre à dire à part que voici que quelqu'un a publié. Donc voilà, maintenant, vous pouvez voir que là, quelque chose s'affiche, comme quoi, c'est vagabond, nouveau message. Et là-haut, on a la petite modification qui arrive, comme quoi j'ai reçu une demande d'ami. Voilà, comme ça, vous voyez les choses en temps réel. Donc, allons voir si Priscillia a mis correctement le mot secret. et Priscillia a mis correctement le mot secret. Nickel ! Bon, eh bien, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu tout bien, que ça vous aidera à débuter sur le forum et que le forum, surtout, vous plaira si vous décidez de nous rejoindre ou si c'est déjà fait. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à poser plus de questions si vous n'avez encore pas tout bien compris. Ben, écoutez, moi, je vais vous dire à très bientôt puis j'espère vous retrouver sur le forum. Ciao, ciao !